Et bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter moi c'est super Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du FC Barcelone C'est très simple tous les jours je te parle de l'actualité du Barça Des infos d'ailleurs que je vais chercher sur tout simplement sur Twitter les amis Il y a plusieurs sources sur plusieurs journalistes donc je ne suis pas les sources principales de ces infos Et comme l'habitude les amis je vais vous présenter 4 actualités qui sont vraiment plutôt intéressantes Aujourd'hui on va encore forcément parler un petit peu du clash entre Xavi et Laportaille aussi La date de retour du Camp Nou Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo va être très 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 intéressante Et vous le savez aussi les petits potes nous tentons maintenant les 50 000 abonnés pour janvier 2025 Alors je sais dit comme ça ça paraît un petit peu loin ça paraît un petit peu dans longtemps et tout Mais je peux vous jurer que c'est pas dans si longtemps que ça ça passe super vite Donc n'hésitez pas à vous abonner en plus qu'à regarder sur l'écran Vous avez juste à taper sur le bouton s'abonner et le tour est joué Donc merci vraiment à tous ceux qui le feront Je vais arrêter de parler on passe intro c'est parti Vous avez un petit peu l'habitude pour ceux qui me suivent depuis au moins Depuis minimum au moins un an depuis que tout simplement le Camp Nou est parti en rénovation De temps en temps je vous partage des petites images des avancées des travaux c'est ce que je vais faire Mais je vais aussi en même temps vous annoncer une très mauvaise nouvelle concernant le Camp Nou Les amis bon déjà regardez la photo voilà on peut tout simplement constater que ça avance plutôt pas mal Les amis comme je vous dis à chaque fois regardez maintenant Ils sont tous à la même hauteur tandis qu'avant il y avait une tribune qui était plus haute que l'autre et tout Bon bref ça faisait vraiment comme si c'était une vague Mais là du coup le stade est vraiment parallèle je sais pas si on dit ça comme ça j'étais mieux là en maths Mais voilà du coup le stade est bien et du coup la mauvaise nouvelle c'est que ça prend un petit peu de retard Regarde sur ton écran il y a du pessimiste du FC Barcelona qui a son retour au Spotify Comme nous en décembre il pourrait être porté en mars 2025 les amis donc voilà la mauvaise nouvelle C'est dommage sachant que moi les gars je me voyais déjà au Camp Nou en décembre Moi je me suis dit franchement Dikiru je vais y aller bah désolé les gars mais il va falloir encore attendre quelques mois après bon Ecoute c'est pas non plus si grave je préfère ça qu'être retardé de quelques années Après les gars ce qui m'énerve c'est que j'ai l'impression que plus les mois passent et plus ça va être en retard Le premier comme ça s'appelle la première fois qu'on avait parlé d'un retour du Camp Nou c'était en novembre Maintenant c'est en décembre et maintenant c'est en mars pour vous dire bientôt ça va être en juin en juillet Bon bref voilà bon du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous les gars dans les commentaires A défaut d'avoir toujours eu le Bayern derrière notre cul pour recruter Ronald Rauro Et aujourd'hui c'est un tout nouveau club qu'on apprend qui va recruter tout simplement Ronald Rauro Après ça m'étonne pas sachant que bon la première ligue là-bas tu connais un petit peu les sous parce que oui les amis En plus c'est pas non plus un énorme énorme bon ils ont fait une bonne saison mais c'est pas non plus le meilleur club de première ligue Parce qu'on regarde sur votre écran Aston Villa veut signer simplement Ronald Rauro Alors je sais les amis que vraiment un Blaugrana sur deux, un supporter du Barça sur deux veulent le départ de Ronald Rauro Suite forcément à la faute provoquée face au Paris Saint-Germain les gars mais moi je continue à dire que c'est pas parce qu'il a fait une erreur Alors c'est vrai qu'après il avait enchaîné des fois des petits soucis en match et tout mais pour moi c'est pas une excuse Quand on voit tout ce qu'il a fait auparavant, auparavant la saison dernière qu'on remporte le titre Où il a été vraiment primordial dans cette équipe, il a été super, je sais pas si on dit primordial Bon je sais plus mais en gros je veux dire vraiment très crucial dans cette équipe Voilà il était super chaud et voilà faut pas non plus juste pour une erreur Alors oui l'erreur a été fatal mais en attendant voilà toutes les fois où il nous a sauvé et tout Et même il y a eu quand même d'autres situations après le carton rouge où le Barça aurait pu concrétiser pour passer Donc faut pas tout mettre non plus à la faute de Ronald Rauro Moi les gars je suis pour qu'il reste et pas qu'il parle donc n'hésitez pas à vous dire de quel team vous faites partir Est-ce que vous voulez que Ronald Rauro parte ou est-ce que vous voulez que Ronald Rauro reste On va parler d'un joueur les amis où on sait même pas s'il va rester, s'il va partir Thierry là en fin de contrat cet été en début de saison il y avait eu des rumeurs Notamment à l'Inter Miami où il pouvait rejoindre ses copains Louis Suarez, Messi etc On va parler de l'ancien oui qui est toujours à Barcelone de Monsieur Sergi Roberto les amis Et aujourd'hui on est en scène un petit peu plus alors je tiens à dire les amis que je sais pas Je n'arrive pas du tout à bien traduire tout simplement le tweet, regarde sur notre écran Sergi Roberto renouvellera son contrat que si Thierry peut-être reste ou non Les jeunes joueurs de l'équipe considèrent Roberto comme un miroir dans lequel il se regarde Alors les gars déjà que je suis fatigué, on est un petit peu le matin là les gars pour vous dire Et que je viens de me réveiller je comprends pas du tout c'est quoi la rêve d'un miroir Je sais pas du tout si c'est positif ou si c'est négatif, si ça donne une belle image ou pas Donc si vraiment il y a des experts d'expression et tout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars Parce que là les gars je suis pas dans ma meilleure forme les amis Mais bon du coup moi honnêtement qu'ils restent ou qu'ils partent ça me fait ni chaud ni froid les amis Après bon c'est vrai qu'on va pas nier quand même hein c'est un joueur qui est formé à la Masia Qui a toujours fait sa carrière à Barça et tout donc pour moi c'est quand même pour moi une légende du Barça Même si forcément à part peut-être le but de la remontada ou nous aussi pourquoi pas sa percée là Contre le Real Madrid où Messi marque le 3-2 et tout c'est peut-être l'effet de jeu que l'on se souvienne le plus Mais sinon à part ça c'est quand même un joueur qui est là depuis sa formation etc Donc pour moi c'est quand même une légende qui reste ou qu'il parte ça me fait ni chaud ni froid comme je le dis Donc comme je dis à chaque fois affaire à suite Fabrizio Romano a parlé les amis vous le savez Que quand cet homme parle c'est souvent pour dire un petit peu la vérité Les amis là on parle voilà comme j'ai pu vous le dire dans l'intro on va encore parler un petit peu de la suite Entre comment on peut dire l'embrouille entre Ron Laporta et simplement Xavi Et les nouvelles je sais pas s'ils sont vraiment voilà c'est tranquille les amis sans alerte Mais il balance que Laporta a deux entraîneurs qu'il aimerait bien voir au FC Barcelone On regarde sur notre écran l'avenir de Xavi toujours en discussion en interne à Barcelone La rencontre entre le président Laporta et l'entraîneur devrait être cruciale pour décider de son avenir Rafa Marquez et Antipic restent les deux options sur la liste du Barça au cas où ils décident de se séparer de Xavi Alors oui hier pour ceux qui ont regardé la vidéo on avait pu constater que Laporta lui voulait Soit Antipic ou soit Rafa Marquez Et après il y avait Deco qui voulait Thomas Tourelle ou je sais pas quoi Julian Nagelsmann Et Rafa Juste qui voulait que Xavi reste Bon bref vous avez vu que voilà la direction n'était pas totalement d'accord concernant Les entraîneurs mais du coup voilà Laporta veut tout simplement soit Rafa Marquez Soit Antipic alors si vraiment Xavi venait à tout simplement être limogé de ses fonctions quoi Bah moi pour moi c'est Antipic les amis Rafa Marquez j'ai peur que ce soit un petit peu trop jeune les amis Tandis que bon Antipic c'est pas non plus une très 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 grande Bon non non je suis un fou non j'allais dire c'est pas une très très grande carrière j'allais dire Mais je sais pas par rapport à Rafa Marquez qui n'a fait pour l'instant que des équipes de jeunes là Du coup du moins du côté du Barça une division 3 c'est peut-être pas assez pour le voir simplement Entraîner un grand Barça tandis que Antipic a déjà fait un sextuple je crois Avec le Bayern Munich il avait gagné 6 trophées il me semble une saison Donc voilà je sais pas moi je suis plus pour Antipic après on verra si Xavi reste ou pas Mais bon en ce moment l'affaire est compliquée Et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu c'est le cas N'hésite pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus En mettant les abonnements et en mettant surtout le partage les amis Parce que oui les 5000 abonnés ne vont pas se faire tout seul les amis D'ailleurs aussi j'ai commencé à tourner une vidéo les amis sur un FIFA 11 rétro les amis Parce que oui on va rejouer aux anciens FIFA avec simplement la PS3 qui se joue juste ici Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire qui s'affiche sur ton écran Et qui s'affiche aussi en description donc n'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez voir des carrières à l'ancienne avec le Barça etc Pour vous rappeler un petit peu la nostalgie Voilà tout se fera sur ma chaîne secondaire Merci à vous passez une bonne soirée et une bonne journée Et on se le dira à demain pour une nouvelle vidéo d'actualité Et tchuss !